Bonsoir et bienvenue, le 19-20 est à Arras pour vous faire revivre l'édition 2015 du Main Square Festival qui se referme dans quelques heures avec le très attendu Farel Williams. Il a fait très chaud, il a fait très beau, le mercure est monté très haut ici dans la citadelle mais pas de quoi décourager les festivaliers venus très nombreux, 120 000 personnes ici, un festival à guichet fermé, c'est historique, on va se balader au cœur des moments forts et pour commencer, honneur aux régionaux de l'étape, les nordistes de Skip the Youth, véritables bêtes de scène qui ont enflammé le public comme si la chaleur ambiante ne suffisait pas, Myriam Chelscher, Moustapha Mohamad. Il n'a que trois heures de sommeil dans les jambes mais un carburant inoxydable en face de lui. 35 000 spectateurs qui ont vécu hier soir avec Skip the Youth, l'un des plus grands moments du festival. On n'avait jamais vu un concert comme ça, c'était un truc de malade. Ils sont complètement cinglés, ils sont fous, ils savent partout. Capable de faire asseoir son public à la demande, le plus grand groupe de rock français issu du Nord Pas-de-Calais ne manque jamais une occasion de saluer sa région. Bienvenue dans la région la plus touristique de France ! Je me bats toujours pour qu'on nous considère pas mieux que les autres mais tout au moins comme les autres. Mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de groupes qui nous ont dit on aime bien venir jouer à Lille. Il y a énormément de DVD live qui sont tournés à Lille parce qu'apparemment on est bien vénère donc tant mieux c'est cool ! Pour sa troisième participation au Main Square, Skip the Youth a remporté son pari. Assurer un show digne des plus grands sans oublier son public. Matt Bassard on t'aime, à bientôt ! Ce même public qui depuis 2008 a porté un petit groupe de ronchins au sommet du rock français. C'est l'un des artistes capables de véritablement entrer en communion avec le public. La voix, la folk de l'Irlandais, osières sont imparables et ils le prouvent une nouvelle fois sur la scène du Main Square Festival. Adrien Gavati et Mia M. Selcher. Des accords à la louride. Une voix sortie tout droit du bayou. Et des paroles à faire tomber Van Morrison. Osieurs, c'est un peu tout ça à la fois. La Soul, c'est toute ma jeunesse. C'est comme ça que j'ai découvert Van Morrison. Il a eu une grande influence sur moi. C'est un artiste qui a exploré la Soul, qui vient d'Irlande, lui aussi. Carozier à l'Irlande aux tripes. C'est là-bas qu'il est né, là-bas aussi qu'il a détrôné le roi. Son premier album vient de sortir et il s'est mieux vendu que celui de YouTube. C'était un choc. C'était vraiment un choc. Un choc aussi pour le public du Main Square, qui découvrait l'artiste au-delà de ses plus gros tubes. Il n'y a pas d'autre mot, c'est magique, c'est juste ça. Juste ça, il transmet un truc. D'autres artistes, ils ne peuvent pas le transmettre. Ce qu'il essaye de transmettre, une musique à cheval sur deux continents, entre pop et blues, où Dieu n'est jamais bien loin. Dans ce que je fais, il y a beaucoup d'influences spirituelles, qui viennent de l'église catholique. Une autre influence, c'est le gospel, le blues, la soul, de l'autre côté du monde. C'est une musique très joyeuse, je crois. Depuis le succès planétaire de Take Me to Church, la machine Ozier tourne à plein régime. Retour en studio prévu dans un an ou deux, quand le calme sera revenu. Chacune de leurs apparitions sur scène est une prouesse technique. Mais c'est la nuit, qu'elle est de loin la plus spectaculaire. Le show Chaka Punk, c'est ce mélange de musique rock électro et de vidéos sur plus de 4 mètres de haut. Inclassable, le groupe s'offre la tête d'affiche pour son troisième main square. C'est vrai qu'on ressemble à rien. Le fait de mélanger comme ça l'image et le son, ce qu'on fait vraiment, c'est pas la déco, c'est pas des images, c'est vraiment des histoires, des scénars qu'on s'est créés. On a vraiment envie que ce soit quelque chose de magique, que les gens repartent avec des étoiles dans les yeux, c'est ce qui nous fait vibrer. Tout aussi inclassable, le public de Chaka Punk est intergénérationnel et de plus en plus fidèle. On en a fait trois ou quatre, mais c'est vrai que là, c'est pour la quatrième fois consécutive et on s'en lasse pas. Au contraire. C'est une maladie, je crois, voilà. Mais là, c'est mes enfants qui me l'ont transmis. Attaché au public du Nord, très proche du leader de Skip the Youth, le chanteur Fra est plutôt flatté d'être pris pour un ch'ti. Pas mal de fois, donc on croise des gens qui disent « Ah, vous êtes des gars de l'île et tout », mais non, c'est les autres. C'est Skip. Ah bon ? D'accord. Mais c'est compliqué, il y a des chanteurs blacks dans les deux groupes. Tu sais, les gens, ils font vite des amalgames. Sans jamais se prendre au sérieux, le groupe enchaîne pourtant 25 dates cet été, issus d'une tournée triomphale qui aura duré plus d'un an. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La voilà sur toutes les radios depuis cette chanson « I Love It », énorme tube en 2012. Inspirer les gosses, éveiller leur colère, c'est cool, c'est à ça que doit servir la musique. La musique de Charlie sert surtout à danser et en boîte de nuit, comme en festival, c'est diablement efficace. Allez, une petite frite pour la route, c'est la star du festival, elle est belge, la frite, n'est-ce pas, chef ? Comme ceux qui sont sur « Send Brains », ils ont fait exploser les standards du rock, une vraie expérience. Ils nous en parlent justement, interview Marie-Condice de Louvrier, Moustapha Mohamed, et moi je vais reprendre un peu de « Jeux Samouraï ». Ça fait dix ans quand même qu'on joue ensemble quelque chose comme ça ? Ouais, ouais, ça fait dix ans, je crois qu'on avait dix-huit ans, qu'on avait dix-huit ans qu'on a commencé à jouer ensemble, puis il y a eu une pause, et puis Brains s'est formé il y a cinq ans. On faisait vraiment ça en se disant, cette musique, on sent qu'il y a un truc qui nous plaît, mais qu'on ne pensait jamais avoir vraiment d'audience, enfin d'audience aussi grande. On dit déjà qu'on fait de la pop, parce qu'il y a des mélodies, il y a des choses sur lesquelles on peut se raccrocher à la première écoute. C'est d'abord la musique, et la voix est vue comme un instrument supplémentaire, et les paroles, on n'est pas des grands paroliers en fait. Le phénomène Muse était ici à Arras déjà en 2006, ils sont de retour sur la grande scène du Men's Square Festival, dans la citadelle d'Arras, un phénomène extraordinaire, les fans les attendent, et les voici pour vous. Des décibels plein la tête, ces fans ont bataillé pour être aux premières loges, Muse est là, devant eux, à quelques mètres. Ça fait combien de temps que vous attendez là ? Moi ça fait depuis huit heures ! Huit heures ce matin ? Muse fait partie de ces groupes qui déclenchent l'hystérie, même si depuis quelques années, le rock grandiloquent de leur leader, Mathieu Bellamy, en déçoit quelques-uns. Tu pouvais dire quelque chose à Mathieu, tu lui dirais quoi ? Tu lui dirais refait tes anciens albums ! On ne peut pas plaire à tout le monde, vous savez, on aime essayer différents styles. Il y a un lien particulier entre les fans et nous. L'explication la plus simple, c'est qu'il y a une sorte d'émotion dans notre musique. Une émotion que partage Romane avec sa mère, c'est elle qui lui a transmis le virus Muse. Si je te dis que tout à l'heure, je vais voir Mathieu Bellamy et que je pouvais t'apporter son autographe, ça te dirait ? Ah, je suis super contente ! Un truc de ouf ! Je vais l'encadrer et tout ! Ah non, je serais très contente, vraiment ! Je vais faire ça pour toi alors ? Ouais, si vous êtes capable, ouais ! Ah ouais, ouais, vraiment ! Chose promise, chose due, Muse, c'est bel et bien comment parler à ses fans. Et bien entendu, tous les meilleurs moments du Men Square Festival sont à retrouver sur notre site internet Nord Pas-de-Calais avec des tirés.france3.fr. On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de cette édition spéciale. Mais d'abord un point sur l'actualité de ce dimanche avec vous Christelle Massin. Merci d'avoir regardé cette édition spéciale !